Mesdames, Mesdames, Messieurs, c'est avec bâtitude que je vous retrouve une fois de plus au compte de la radio et télévision à l'astre à cette émission dédiée au CODNI qui est chargée, qui a pour objectif de préparer et d'organiser le dialogue national inclusif dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de quelqu'un qui va se présenter plus amplement pour vous. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Voilà. La présentation nous fera vraiment plaisir. Merci. Moi, c'est Ali Zakaria Moussa. Je suis ancien chercheur, mais aussi paysan. C'est comme ça que je suis très connu. Et en fait, je gère une équipe d'une centaine de personnes, toutes des compétences tchadiennes, avérées dans divers domaines, pour apporter sa contribution dans le cadre des préparatifs du dialogue national. Vous êtes président de la sous-commission politique sectorielle du CODNI. On va les dire comme ça. Comment vont les préparatifs du dialogue qui se pointent déjà à l'Oise d'une manière générale ? Il faut dire qu'il y a beaucoup d'avancées, beaucoup d'avancées, et le timing est bon, dans la mesure où il s'agit de reculer pour mieux sauter. Il y a beaucoup de bruit, mais ces bruits sont légitimes. Et en même temps, techniquement, quand on vous confie un travail, il faut prendre le temps de montrer ce que vous savez faire, mais en le liant au contexte. Et donc, l'analyse des contextes dans les 23 provinces, et même des tchadiens de l'étranger, fait qu'à travers les différentes compétences, dans le cadre de notre groupe précisément, on a dit qu'il faut trouver des arguments qui font que tout ce que souhaitent les populations se rencontre dans ce que nous faisons. Avant même de les écouter, on a utilisé notre temps, on a utilisé nos compétences pour produire les documents à l'effet. Et donc, en tenant compte de cet aspect, en situant un contexte basique comme ça, Djamena, hier, c'était 200 000 habitants, Djamena, aujourd'hui, c'est 2 millions d'habitants. Et donc, faire une analyse de 2 millions de personnes, c'est différent que de faire l'analyse de 200 000 personnes. Et donc, s'il faut 2 jours pour organiser le dialogue, pour 200 personnes, alors il faut multiplier ça par 2 millions d'habitants, fois le nombre, donc ça prend du temps, de façon à rencontrer tous les besoins et aspirations des gens. Donc, vous avez écouté le président de la République qui a déjà annoncé une date, et bien c'est parce qu'il y a un travail de fond qui a été fait en amont, grâce à la compétence des uns et des autres. Et donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, c'est toutes les corporations du pays qui sont membres de cette composante-là, qui s'appelle le CODENI. Moi, je viens du milieu associatif, je suis paysan, même si quelque part je suis ancien, je suis d'abord paysan, et donc je représente les paysans de 23 provinces. Voilà, au milieu de scientifiques, entre guillemets. Oui, c'est comme ça. Mais quels sont les sujets que votre sous-commission traite ? Nous avons dans notre comité 32 sous-thèmes. Ils sont nombreux, on ne peut pas les citer là-ci, c'est sûr que vous n'avez pas le temps nécessaire. Mais d'emblée, les 100 personnes qui constituent notre équipe, on s'est mis en 13 groupes de travail, et chaque groupe a au moins 2, 3, voire 4 thèmes, sous-thèmes, secteurs, prenant un exemple de ce qui concerne directement la population, urbaine ou rurale, qu'importe la population italienne, de l'intérêt au de l'extérieur. C'est l'un des groupes, des secteurs que nous avons analysés, c'est économie, finance et climat des affaires. Les trois vont de pair. Alors, l'économie, c'est la production, c'est la redistribution, c'est le surplus à vendre, etc. Les finances, à la fois, c'est ce que génère chacun qui vend quelque chose au marché, mais aussi les recettes de l'État, etc. Et le climat des affaires, c'est cette atmosphère qui permet aux pêcheurs de travailler comme ils se doivent, sans être matraqués. Les leveurs, pareil, l'agriculteur, pareil, et les commerçants qui découvrent de ces produits primaires, ou même des produits importés ou exportés, soient dans les meilleures conditions pour que le quotidien s'améliore au jour le jour, jusqu'à créer de richesses. Donc, ces trois éléments sont réunis en un, et il y a un groupe de travail qui a travaillé sur ça. Et ensuite, tout un ensemble, tout le groupe se retrouve pour analyser les pertinences des propos et les améliorer s'il y a lieu. Ça, c'est un premier goût qui peut intéresser la population, et on n'a rien laissé. Pour dire, on n'a rien laissé. On va y revenir sur le dernier retard. Deuxième chose, deuxième élément essentiel qui concerne aussi directement la population, c'est, de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est l'aspect développement, rural et urbain. Alors, si on prend développement rural, il y a agriculture, élevage, pêche, cueillette et autres. Comment est-ce qu'on peut le rendre durable ? Dans la durabilité, il y a l'aspect sécurité alimentaire, c'est-à-dire avoir de quoi manger de façon saine, mais aussi souveraineté alimentaire, c'est-à-dire comment arriver à ce qu'il y ait une production annuelle, voire un plus, pour garantir les intempéries qui sont régulières chez nous. Tous les deux, trois ans, il y a de mauvaises pluies. Et donc, comment faire en sorte qu'il y ait des souverainetés alimentaires pour ne pas dépendre de l'extérieur ? Parce que la nourriture est le premier élément de souveraineté d'un pays. Voilà. Et donc, tout ça, c'est par rapport aux populations. Mais cette population vit dans un espace, qui est le Tchad, dans ses diversités biophysiques. Il faut aussi assurer que cette terre nourricière soit saine. Pour que ça soit durable, il ne faut pas simplement penser à la sécurité et la souveraineté alimentaire de nous et moi, et je veux dire toute la population, mais aussi comment maintenir cette terre tchadienne pour qu'elle soit vivable durablement pour nous et les générations futures. Ce sont ces trois éléments-là, sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire, préservation de la biophysique, pour que l'avenir du Tchad d'aujourd'hui et de demain se fasse en ayant le ventre plein, sans ennuyer à l'environnement qui nous entoure. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été traité de façon que, par exemple, un exemple important, c'est le pesticide. Nous autres techniciens, on sait qu'utiliser un pesticide, minime soit-il, ça reste 20 ans de rémanence. Ça veut dire que sa nocivité dure 20 à 20 ans. Et si chaque année vous mettez des pesticides, imaginez le nuisible qui se démultiplie par N. L'herbicide, pareil, on est un pays d'élevage. Tous les Tchadiens sont éleveurs parce que celui qui n'a pas de mouton a des poules et je les chine. Alors, imaginez une centaine de millions de têtes où chaque année, on détruit, au nom de l'agriculture, des plantes, on détruit l'herbe. Mais que vont manger notre détail ? Alors que, traditionnellement, c'est une soupape de sécurité. Tout le monde garde un peu d'élevage pour qu'au cas où, alors, on sort un poulet ou un canard ou un bouton, on amène au marché. Mais ceux-là, ils mangent l'herbe. Et l'herbe, on les détruit. Donc, voilà un peu tout le travail qu'on est en train de faire pour que ça rencontre les aspirations des uns et des autres de façon transverselle parce que tout le monde a faim, tout le monde a soif. L'autre élément du développement rural, c'est aussi l'hydraulique. La maîtrise de l'eau, c'est-à-dire la maîtrise de l'eau potable pour consommer, la maîtrise de l'eau pour produire, mais la maîtrise de l'eau pour que la nature reste verte autant que faire se peut, suppose de développer une panoplie de stratégies en tenant compte des savoirs locaux et des savoirs exogènes, que vous et moi, on a hérité des papiers parce qu'on a hérité à l'école X ou Y, en arabe, en français ou dans les autres langues, mais rapporter à notre réalité pour que l'eau devienne source de prévention des conflits. Vous avez l'habitude, vous les journalistes, et même, je m'excuse, je suis un technicien, les politiques aussi, sans plus terner le conflit agriculteur et l'erreur. Je me permets, il n'y a pas de conflit agriculteur et l'erreur. Vous êtes en train de vous baser sur les conséquences. La cause, c'est les stratégies qui guident le pêcheur, qui guident l'agriculteur et qui guident l'éleveur. Tant que nous, techniciens et vous autres journalistes et les politiques ne comprenons pas cette réalité, ce qui se passe actuellement va continuer. Un exemple concret, la logique de l'éleveur, c'est que l'éleveur, sa façon d'agir pour produire de la richesse, c'est le principe de le bétail suit l'eau. Et l'éleveur, il suit le bétail. Observons, il y a des milliers d'hectares d'herbes de bonne qualité dans les zones pastorales connues, mais il n'y a pas de point d'eau. Et donc, puisque la logique fait que l'éleveur suit l'eau, pardon, le bétail suit l'eau, eh bien, il descend plus au sud, du nord vers le sud. Tant qu'il n'y a pas une solution concrète dans ce sens-là, cela veut dire que demain, on voudra aller jusqu'en Centrafrique. Est-ce que les Centrafricains vont nous accepter ? Voilà. Et donc, nous avons intérêt tous de tenir compte de ces réalités-là pour que l'avenir du travail que nous sommes en train de faire, c'est pour la transition, mais même au-delà. Faire en sorte que toutes ces compétences sans personnes dans le domaine sectoriel mobilisé qui ont réfléchi, c'est pour que de façon durable, le tchat d'aujourd'hui et de demain se base sur quelque chose qui résout les problèmes de la population, mais aussi résout les problèmes du tchat physique sans destruction. Voilà. Donc, ça, ce sont deux points. D'un côté, l'aspect économique et la facilitation pour ne pas être coincé par X ou Y raisons avec des barrières contraignantes économiques, finances, et puis dans les affaires. Et de l'autre, développement rural dans le sens agriculture, élevage, pêche, et tout ce qui s'en suit, soutenu par une hydraulique maîtrisée, l'eau maîtrisée. Nous avons des eaux résurrectionnements qui sont bons, nous avons des eaux souterraines qui ne sont pas exploitées. Voilà. À l'école, permettez-moi d'insister là-dessus, parce qu'il s'agit du tchat durable et du paysan qui parle à vous autres. Si on prend le grand BEP, c'est le désert. Sur la carte, c'est marqué désert. Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai ? Parce qu'à l'intérieur, vous avez des espaces où à fleurs de sol, environ 50 cm, vous avez de l'eau, juste sous le sable. Et ça, ça veut dire que là-bas aussi, il peut pousser des plantes. Il pousse effectivement dans les oasis et dans les wadis si on descend jusqu'au Grand Canem. Le Grand Canem, j'entends Mao et Moussoro-Rivi. Et donc, toutes ces réalités-là font que si jamais il y a des initiatives de décongestion à la fois humaine et animale, en renforçant les capacités de production de ces espaces, puisqu'il y a l'eau, l'eau, c'est la vie. On est en train de faire du gaspillage dans les zones dites « nada », c'est-à-dire les zones dénudées. Nous réussissons sans être récupérés. Toutes ces initiatives-là sont essentielles pour que les Tchadiens aient à manger dans un environnement décent et comme ça, ils pourraient réfléchir un meilleur avenir et devenir sans faire le déplacement vers le sud. Bien sûr, ça va de soi. Imaginez que si on reste seulement dans les nuvages, le leveur qui quitte cette zone et qui va là-bas, il ne va pas parce qu'il veut aller. Il a double perte. Les mousses, Tchétché, c'est la maladie du sommeil. Et l'herbe qui pousse dans l'espace latéritique a besoin d'un complément en atron, la potasse. Et donc, ça coûte excessivement cher et s'il y a de l'eau à côté de l'herbe de qualité qui a déjà de la potasse, il va minimiser son déplacement et on aura des problèmes que vous, vous appelez Sampi-Ternet. Vous pouvez reculter. Voilà. C'est tout cet exercice-là. Ali Zakaria Moussar on va maintenant parler finance. Est-ce que votre sous-commission, la sous-commission dont vous dirigez, traite également des problèmes de détournement des fonds publics ? Bon, oui et non. Parce que ça, c'est transversal dans les aspects de gestion des déniés publics ou des biens publics, etc. C'est transversal à tout, bien sûr. Quand vous allez regarder notre rapport, puisque notre rapport, c'est non seulement un travail de technicien, mais on y a intégré aussi tous les résultats des pré-dialogs des 23 provinces, ceux de la diaspora et les bonnes volontés qui ont apporté individuellement ou mini-collectivement des apports. C'est tout ça réuni qui fait le rapport de notre thématique. Et là, à l'intérieur, de façon transversale, il apparaît un filigrane de tous les sujets que nous avons traités au-delà de ce que vous dites l'économie et les finances, puisque l'économie et les finances se retrouvent dans les autres secteurs aussi. Et donc, tout le monde dit qu'il faut lutter contre l'impunité, lutter contre la corruption, lutter contre... Ça, ça revient de façon régulière. Et donc, ça a annoncé même l'introduction du résumé de notre rapport qui fait quand même à peu près 300 pages. mais dans les dix pages qu'on a fait sous forme de résumé, ça, c'est la porte d'envraie. C'est pour ça que j'ai dit oui et non. Les autres aussi, non, parce que les autres aussi traitent. Ceux qui parlent de liberté fondamentale, je ne m'autorise pas à parler des autres, mais au moins, les différentes autres thématiques, aussi, de façon transversale, ils ont les aspects de corruption, ils ont les aspects d'impunité à lutter. Justement, ici aussi, permettez-moi, ça c'est un avis personnel, puisqu'il s'agit de partager les avis pour que ce pays que nous avons un temps là avance positivement, sans friction, autant que faire se peut. C'est que le président du conseil militaire vient de prendre une décision importante en rehaussant le niveau de salaire des militaires, par exemple, ça permet à la personne d'être décente, elle et sa famille, mais de se projeter aussi, faire des petites économies. Mais si tout le monde a un salaire bas ou des revenus bas de par son travail et qu'il est matraqué par des inspecteurs d'impôts qui ne sont pas sérieux, il n'y en a pas tout le monde qui est... Il y en a qui sont sérieux, bien sûr, mais il y en a quelques-uns qui viennent vous lancer une petite activité et puis, ailleurs, on vous donne le temps de vous asseoir, de grandir avant de contribuer. Au contraire, l'État vous subventionne, c'est-à-dire ne vient pas à vous prendre des impôts. Mais maintenant, c'est bon. Cette année, c'est décidé. Mais avant, l'inspecteur, l'agent, ou je ne sais pas, du domaine, il vient, il vous dit « Taxe, patente, taxe, patente, taxe, patente » alors que vous êtes encore tout petit. Donc, ça vous écrase puisque vous n'avez pas eu le temps de vous faire des clients et donc, il n'y a pas assez de revenus pour supporter à la fois les besoins sociaux de la famille mais aussi les besoins en taxe de l'État. Voilà. Et donc, toutes ces réalités-là font que ça vaut la peine de croiser les amis et c'est ce que nous avons fait pour essayer d'aller de l'avant de façon que au moment du dialogue annoncé, tout ce qui a été dit se retrouve déjà dans les synthèses que nous faisons et comme ça, les autres qui répondent de toutes les corporations à l'occasion de ce dialogue pourront alors avoir une base pour dire voilà où est-ce que nous voulons mener notre bateau commun dans cette mer universelle ce bateau commun c'est le Tchad dans cette mer universelle parce que nous ne vivons pas seuls on a des pays limitrophes on a d'autres continents etc. et on doit tenir compte de cette réalité-là. Permettez-moi de dire une chose aussi importante dans ce que nous avons traité que nous avons considéré carrément comme secteur. Vous savez que la diaspora elle n'est pas que politique. Il y a des Italiens qui sont partis avant la pendant la période coloniale parce qu'ils refusaient la domination occidentale. Vous avez des millions de milliers à travers le monde notamment dans les pays limitrophes. Vous avez ceux qui sont partis parce que pour se faire de l'argent ou pour être riche etc. Vous avez des étudiants vous avez tout le monde. Alors toute cette diaspora-là apporte beaucoup mais ce n'est pas formalisé. C'est-à-dire apporte beaucoup dans le sens où si vous avez un frère de la diaspora elle contribue à la construction d'une école ou de lancer l'économie dans votre village mais ce n'est pas visible. Et donc dans le cadre de ce dialogue on a dit il faudra que la diaspora partout où elle est participe à la promotion du Tchad aux côtés de nos ambassades mais en même temps elle contribue directement ici de façon formalisée voire même leur proposer un département à part entière qui s'occupe essentiellement de réfléchir et d'agir ensemble avec la diaspora tchadienne aussi bien pour les aspects politiques économiques sociales culturelles etc. Donc avec un pied ici et un pied là-bas parce qu'ils n'ont jamais cessé d'avoir un pied ici mais on voudrait que leur pied ici soit solide tout comme leur pied là-bas qu'il est parce que c'est le pays où ils ont choisi de vivre. On va cette fois-ci parler de mauvaises langues qui s'étendent un peu partout certains disent même que le dialogue déjà c'est un échec de le départ qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Pourquoi est-ce que c'est un échec ? Ils pensent peut-être que c'est pas vraiment les paramètres ne se sont pas respectés déjà ne respectent pas les paramètres déjà ont été choisis par affinités parfois pour pouvoir organiser ces dialogues-là. Je parle de moi-même. J'ai mis 11 ans comme enseignant, chercheur, formateur en Belgique. J'ai mis 18 ans à sillonner tout le Tchad. Je peux parler de Ngambal Rassi Lafé. Je peux parler de Goran dans l'ambassade. Je peux parler de Mahaba le Naba le Bilala c'est ici. Et donc vous allez me placer où ? Je parle de moi-même. Et donc tout cet ensemble-là et si je suis dans le Mecredi de Mayukébi par exemple Brawa et donc toute cette famille tchadienne m'appartient. Et donc je ne peux pas être déséquilibré dans ma pratique ou dans mes faits, dans ma pensée ou dans mes réflexions. Donc je pense Tchad. Donc que les parents soient rassurés. Tous les parents tchadiens soient rassurés. Et même si on a été choisi ou désigné tout le monde connaît tout le monde. N'est-ce pas ? Le pays est tout petit. On n'est pas 100 millions comme dans d'autres pays. On est un tout petit bout de personnes comparé au reste du monde. Et donc on est tellement connu vous je vous connais etc. Tout le monde connaît tout le monde et quand il y a des situations difficiles traditionnellement parlant et ça c'est partout au tien. On prend le temps nécessaire de dire qui peut s'occuper de quoi puisque c'est difficile. C'est comme ça que ces gens-là chacun a été choisi ou désigné ou copté qu'importe le mot que vous utilisez mais ces personnes-là que je représente dans mon cas et que si mes propos en ce moment sont des propos transversaux qu'importe la couleur politique qu'importe la couleur sociale qu'importe la couleur culturelle économique etc. Si ces propos rencontrent tout le monde ça veut dire que tout le monde membre du CODNI est dans ce type de raisonnement que j'ai. Donc qu'ils soient rassurés. C'est vrai politiquement ça a été annoncé il y a deux mois mais c'est politiquement mais c'est politiquement. Tous ceux qui m'écoutent et qui visionnent peuvent le savoir entre une parole politique prenons le chef de famille c'est aussi un acteur politique pour sa maison. si on prend le chef de famille il dit « Alain, baden, nomm, j'ai n'ai fait j'ai nommé, ça arrive Inchallah, Ardenine » il me dit « Moi, en tant que chef de famille je vais aller chercher de quoi assurer le quotidien Madame, attendez-moi j'arrive à midi. » Ça c'est l'acteur politique qui s'est exprimé. Mais à midi il va chercher et là où il est allé chercher s'il trouve qu'il lui faut encore rajouter trois ou quatre heures de plus ça veut dire qu'il rentrera à 17 ans. C'est ce qui est arrivé. C'est comme ça que je peux rassurer tout le monde. On a pris le temps de réunir les conditions favorables pour que ce dialogue se déroule dans les conditions les plus favorables dans les meilleures conditions possibles pour que toutes les aspirations soient reconnues pour que tous les besoins soient exprimés pour que l'avenir individuel et collectif des Tchadiens d'aujourd'hui soit assuré pour que nous léguions un Tchad vivable dans tous les sens du terme pour la génération future. Et ça c'est exactement comme le chef de famille au lieu d'arriver de retourner voir Madame à midi il est retourné à 16h. Donc c'est temps de quelques heures par rapport au chef de famille nous on a dit novembre mais on est arrivé à février d'après le président de la République. C'est tout. Vous avez un dernier mot sur quelque chose qu'on a omis ? Nous n'avons rien omis sauf que l'avenir du pays appartient à tous les Tchadis. Même si nous sommes frustrés c'est possible. on dit que même la langue et les dents compétissent quand il y a un délicieux repas. Mais ça arrive comme ça mais ça n'empêche pas à la dent et à la langue d'être dans la bouche de quoi habiter toujours. Et donc en tant que Tchadien allons dans ce sens-là. Même si le repas est délicieux ou pas délicieux on est tous dans la même bouche à l'image de la langue et des dents. Voilà. C'est tout ce que je peux dire et l'avenir nous dira que tout le travail que nous faisons là comme l'a dit le PCMT ça va être historique. Nous montrons que les Tchadiens sont aussi historiques pas dans le sens de savoir faire la guerre mais savoir faire la paix et assurer le développement. Merci. Merci monsieur. Merci. Mesdames et messieurs c'est ainsi que se referme cette émission spéciale dédiée à Koukni qui est chargée d'organiser le dialogue national inclusif dans les meilleures conditions possibles comme ils le disent. Merci de rester toujours à la radio et télévision à la Nasser. A la prochaine. Au revoir.